Musique Je viens voir comment se portent nos belles entreprises costar-maricaines et notamment celles qui innovent et se développent. Et qu'est-ce que vous attendez en fait de cette soirée ? Tout simplement de rencontrer nos clients, rencontrer aussi des entreprises et des entrepreneurs qui sont dynamiques sur le département. On est venus pour cet événement qui pour moi est très important, de voir des entreprises récompensées pour leur travail, leur talent. Et ça, ça n'arrive pas souvent. C'est nos Oscars des Côtes d'Armor, je pense que c'est très important. Ça met en valeur la richesse du territoire, le dynamisme économique du département. Donc effectivement, c'est une bonne vitrine, on va dire, pour les entreprises. Oui, c'est très important. C'est à la fois montrer le savoir-faire des entreprises du département, montrer le développement, montrer l'activité économique. Donc ce sont les atouts du département qui sont mis en valeur. Bonsoir et bienvenue aux Oscars des entreprises 2014, des entreprises costa-américaines. On va découvrir, c'est vous qui allez annoncer le lauréat, justement, des prix des sciences et technologies. C'est une entreprise que vous connaissez ? Oui, c'est une entreprise de l'emballe, je ne vais pas vous le cacher. C'est l'entreprise Acerva, qui est dirigée par M. Dominique Quentin. Merci beaucoup. On est très honorés de recevoir ce prix. On va passer maintenant à la remise de prix pour le prix du développement durable. Je vais appeler la coopérative armoricaine laitière de l'Enfin. Représentée par Jean-Paul Linet. Je suis touché et honoré, mais toute l'entreprise également. Donc, ça s'est passé. Ils sont là au deuxième, au troisième rang. Je vous laisse annoncer le lauréat du prix international, des Oscars à l'international. Eh bien, nous, nous sommes des experts comptables. Nous faisons des comptes et le lauréat, c'est quelqu'un qui, effectivement, aime les comptes aussi, puisque son entreprise s'appelle Eco-Compteur. Il est basé à Lagnon. Il s'appelle M. Millon. Je vous remets ce beau prix de l'international. Félicitations. On est d'abord très, très, très heureux, parce que c'est vrai que c'est un axe très, très fort chez nous, puisqu'on est dans 44 pays aujourd'hui. Je vous laisse l'honneur d'annoncer le lauréat de la croissance. Alors, le prix de la croissance est remis aujourd'hui à une entreprise dans un secteur d'activité que vous, peut-être, vous n'imaginez pas. Et pour moi, c'est une pépite. Et je vais appeler Patrice Etienne, Vital Concept. C'est une grande joie d'être invité pour recevoir cette récompense. Et j'étais très surpris, tellement surpris que j'ai eu du mal à m'en remettre. Il a fallu que j'appelle ma compagne pour lui annoncer la nouvelle. Et quand elle m'a dit, mais c'est super, et puis tu le mérites, c'est là que j'ai vraiment compris. On va encore un peu parler d'innovation avec le lauréat actuel du prix spécial. Un prix spécial, c'est pour une quantité de qualité et d'atouts. Je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat primé cette année. Alors, effectivement, le jury qui était présidé par Serge Cordon a eu un coup de cœur. Et c'est donc l'entreprise Armor Mecca. Et je vais demander à ses responsables, Olivier et Sébastien Collat, de nous rejoindre. Écoutez, nous sommes très honorés d'être là ce soir, de recevoir ce prix. On voudra remercier avant tout nos équipes qui sont au cœur de la réussite de l'entreprise et qui nous permettent de jour en jour et d'année en année de gravir tous les échelots. Sous-titrage Société Radio-Canada De mettre en lumière l'entreprise, les entreprises, qui font en fait la richesse du pays parce que souvent ce sont les politiques, ce sont d'autres acteurs qui sont en lumière et pas les entreprises. Mais la vraie économie, c'est l'entreprise. On connaît tous de belles entreprises, mais on a voulu partager cette connaissance des entreprises, montrer qu'il y avait des pépites, des entreprises performantes, des entreprises prometteuses, des entreprises d'avenir. Et c'est de ça qu'est née l'idée des Oscars. Pour les jeunes créateurs, ce qu'on va leur montrer, c'est ça, c'est de leur dire, voilà, il y a quelques années un peu ingrates au départ, mais ensuite, si vous avez du talent, si vous avez une bonne stratégie, si vous avez fait une bonne étude de marché, vous aurez des réussites. Et donc votre entreprise pourra grandir. Ça permet de s'ouvrir aussi, d'ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe dans les Côtes d'Armor. Et donc c'était vraiment une vraie révélation. Et c'est un grand plaisir aussi de pouvoir remettre des prix à des entreprises qui sont aussi compétitives et aussi innovantes que celles qu'on a vues ce soir. C'est vrai que d'avoir des expériences de ce type, des entrepreneurs véritables, eh bien ça fait chaud au cœur et c'est vrai que ça booste. Et j'apprécie vraiment, vraiment de participer à cette soirée. Sous-titrage ST' 501